Il est venu 8 643 personnes au match de basket. Et on nous demande d'arrondir ce nombre à la centaine. Alors je vais le réécrire en grand 8 643. Alors je te rappelle que le chiffre le plus à droite, celui-ci, c'est le chiffre des unités. Immédiatement à gauche, on a le chiffre des dizaines. Encore à gauche, celui des centaines. Et encore à gauche, celui des milliers. Donc ce qu'on doit faire, c'est trouver le multiple de 100 qui est le plus proche de ce nombre-là. Donc pour ça, on va repérer déjà le chiffre des centaines. Ici, c'est celui-là. Et en fait, pour arrondir à la centaine la plus proche, on va regarder le chiffre qui est immédiatement à droite. Donc ici, c'est celui des dizaines. On va regarder ce chiffre-là. Et s'il est supérieur ou égal à 5, on va arrondir au multiple de 100 supérieur. Alors que s'il est plus petit que 5, on arrondit au multiple de 100 inférieur. Ici, 4, c'est le chiffre des dizaines. Donc 4, c'est plus petit que 5. Plus petit que 5. Donc on va arrondir à la centaine inférieure. Ce qui veut dire que l'arrondi de 8 643 à la centaine, c'est la centaine la plus proche, eh bien c'est 8 600. 8 600. Alors si tu te souviens plus, c'est parce que 8 643 est plus grand que 8 600, mais plus petit que 8 700. Et il est plus proche de 8 600 que de 8 700. Voilà, on va faire un autre exercice. On va faire celui-ci. Sur la vitrine d'un marchand de glace, on peut lire « Ici, nous vendons 12 000 boules par mois ». Ce nombre a été arrondi, bien sûr. Quel peut être ce nombre de boules si l'arrondi est au millier ? Un arrondi au millier, donc toujours, quand on dit au millier, c'est au millier le plus proche. Alors on va regarder chaque réponse. 10 999. L'arrondi au millier, alors on va repérer le chiffre des milliers, c'est celui-là. Et on va regarder le chiffre qui est immédiatement à droite, c'est celui des centaines. Il est supérieur à 5. Donc on va arrondir au millier supérieur. Donc ici, on l'arrondi de 10 999, c'est 11 000. Ici, 12 111. Le chiffre des milliers, c'est celui-là. On regarde le chiffre des centaines qui est immédiatement à droite. C'est 1 qui est plus petit que 5. Donc l'arrondi ici, c'est 12 000. Puisqu'on arrondit au millier inférieur, au millier qui est juste en dessous. Donc ici, on obtient 12 000. Donc ça peut être celui-là, ça peut être le nombre qu'on cherche, celui-là. On va quand même regarder l'autre parce qu'il se peut qu'il y ait deux réponses bonnes. Ici, c'est 11 589. Le chiffre des milliers, c'est celui-là, c'est un 1. Et puis, on regarde le chiffre des centaines immédiatement à droite. C'est un 5 qui est supérieur ou égal à 5. Supérieur ou égal à 5. Et puisque c'est supérieur ou égal à 5, on arrondit au millier supérieur. Donc ici, on va réécrire. Alors on a un 1 pour les dizaines de milliers. Du coup, un 2 pour les milliers. Et puis ensuite, que des zéros. Donc, l'arrondi de ce nombre-là, 11 589, c'est 12 000. Donc ça aussi, c'est une bonne réponse. Tu vois, on a bien fait de regarder aussi la dernière. Allez, encore un petit pour s'entraîner. Ce trompettiste passe 315 minutes par mois à travailler son instrument. Arrondir cette durée à la dizaine. Donc c'est à la dizaine. Et donc, comme tout à l'heure, je précise, c'est à la dizaine la plus proche. Donc je vais réécrire ici 315. Et puis, je vais repérer le chiffre des dizaines. C'est celui-là. Là, c'est les unités. Ça, ce chiffre-là, c'est les dizaines. Et du coup, il faut que je regarde le chiffre des unités, qui est immédiatement à droite. Et c'est celui-là. C'est un 5. Ce 5, évidemment, il est supérieur ou égal à 5, puisqu'il est égal à 5. Il est supérieur ou égal à 5. Donc je vais arrondir à la dizaine supérieure. Alors je vais réécrire le nombre. J'ai trois centaines. Ensuite, je vais changer le nombre des dizaines. Je vais arrondir à la dizaine supérieure. Donc je vais mettre un 2 ici. Deux dizaines. Et puis je complète avec un 0. Donc l'arrondi de cette durée à la dizaine, c'est 320 minutes. C'est un 1, c'est de 2 minutes.